Et on retrouve maintenant notre invité William Lawrence. Bonsoir, vous êtes ancien diplomate, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'American University de Washington. Pour l'instant, Anthony Blinken s'est rendu en Turquie, en Grèce, en Jordanie et au Qatar. Quel bilan dresser de ces premiers déplacements ? Est-ce qu'ils ont permis d'obtenir des avancées ? Juste un petit peu. Il a eu un promet des Turcs d'aider avec une certaine pression sur les Iraniens. Et il a aussi commencé à parler avec les Jordaniens à propos de l'après-guerre et aussi l'aide humanitaire, qui est pour le moment très inférieure à ce qu'il faut pour soutenir les habitants de Gaza. Donc, pas grand-chose pour le moment. Le but des Américains, c'est bien sûr d'éviter l'embrasement de guerre, l'escalade de guerre, mais aussi c'est une transition dans le mode de guerre des Italiens, de diminuer les bombardements et diminuer les dégâts et le meurtri des civils. Et là, pour le moment, les Israéliens, ils signalent qu'ils vont changer. Ils ont retiré à peu près 5 000 troupes du Nord. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore fait la transition que les Américains veulent pour pouvoir pousser les négociations vers les césines de feu, etc. Donc, beaucoup de choses à faire. Et la négociation la plus difficile sera avec les Israéliens quand Blinken arrive là-bas. On imagine effectivement que des discussions importantes vont avoir lieu en Israël. On sait également que l'État hébreu a dévoilé un plan pour l'après-guerre à Gaza. Est-ce que les États-Unis le soutiennent ou est-ce qu'ils ont mieux à proposer ? Non, c'est à peu près l'inverse de ce que les Américains ont proposé. Mais ils sont d'accord sur une chose. Il faudra un souverain palestinien, donc une autorité palestinienne. Les Américains préfèrent que ça passe à l'autorité qui existe en Cisjordanie. Les Israéliens veulent que les groupes civils, les groupes municipaux tiennent le pouvoir. Mais je ne vois pas comment ça va marcher. Et pour le moment, c'est un ministre de Défense qui a proposé ça. Ce n'est pas un spécialiste en politique et en transitologie. Donc, ce n'est pas encore sérieux ce que les Israéliens ont proposé. Vous l'avez dit, l'objectif d'Anthony Blinken, c'est d'empêcher une propagation du conflit au Liban, mais aussi dans la Mer Rouge, où les rebelles outils tentent de viser les navires commerciaux. Est-ce que les États-Unis, est-ce qu'Anthony Blinken a les moyens de parvenir à contenir ce conflit et à ce qu'il se cantonne au Hamas et à Israël ? Oui. Le problème, c'est que les Américains se limitent quand ils font la pression sur l'Israël. Mais ils ont tous les outils, tous les moyens d'arrêter cette guerre dès aujourd'hui. Mais pour le moment, ils veulent que les Israéliens soient convaincus qu'ils ont réussi, qu'ils ne seront pas attaqués le lendemain de la fin de la guerre. Donc, ils veulent convaincre un assez grand nombre d'Israéliens, des civils et aussi le gouvernement pour arrêter cette guerre. Et je crois que ce n'est pas la façon qu'ils doivent le faire. Il faut absolument qu'ils disent clairement aux Israéliens. Cette stratégie ne va pas aboutir, ne va faire que de créer d'autres terroristes et d'autres réactions violentes. Et la chose la plus importante, d'arrêter le plus tôt possible cette guerre et de commencer à faire une transition vers un État palestinien, comme a dit Blinken. Il faut un État palestinien soutenu par la communauté internationale. Donc, les prochains jours vont être capitaux, on peut l'imaginer, entre les discussions d'Israël, mais également les discussions en Cisjordanie. Quelles vont être justement la teneur des discussions entre Antony Blinken et les Palestiniens ? C'est pour préparer l'après-guerre également ? En partie, mais les Palestiniens ont déjà fait leurs propositions. Je crois que là, c'est plutôt sur le côté humanitaire. Les Israéliens ont dit qu'ils vont ouvrir d'autres passages pour l'aide humanitaire, pour qu'ils vont entre cela. Et là, la grande discussion, c'est ce qui se passe en Cisjordanie. On a 450 morts en Cisjordanie depuis le début de cette guerre. Et il y a les actions des settlers, des occupants, qui sont de pire en pire. Donc, surtout en Cisjordanie, d'arrêter ceux qui font l'occupation des settlements et d'arrêter les raids israéliens le plus possible sur le premier ordre du jour.